La nuit horribilis d'Albert de Monaco semble sans fin. Le prince est de nouveau positif au Covid. Palazzo Grimaldi l'a fait savoir, précisant que le réel est asymptomatique et dans des conditions sanitaires qui ne suscitent aucune inquiétude, il travaille à distance, en contact permanent avec les membres de son cabinet, son gouvernement et ses plus proches collaborateurs. L'entourage n'a pas divulgué de détails sur la façon dont la nouvelle infection s'est déroulée et rien n'a fuité même sur les jumeaux Jacques et Gabriela, 7 ans, qui vivent en contact étroit avec leur père. Albert II a contracté le virus pour la première fois en 2020 au début de la pandémie lorsqu'il a éprouvé des symptômes importants, tout persistantes, fièvre et saturation du niveau d'oxygénation du sang. Heureusement cette fois son état de santé ne suscite aucune inquiétude mais certainement pour Alberto Siesti un énième revers dans une période qui n'est pas très chanceuse pour lui. Tout récemment, le prince a dû faire face à la diffusion en ligne de documents confidentiels sur ses activités immobilières et sur le travail présumé au PAC, à son détriment, de trois de ses hommes de confiance. Dossier qui selon Alberto aurait pour objectif est de déstabiliser la principauté. Mais le royal ces derniers mois a dû faire face, surtout, aux spéculations autour d'un tout autre manque de stabilité, celui de son mariage avec Charlene. La rumeur court depuis des mois que la princesse et son mari sont sur le point de divorcer. Des voies alimentées par la longue absence de l'ancienne nageuse monégasque, d'abord bloquée en Afrique du Sud en raison d'une infection respiratoire qui l'a obligée à diverses interventions chirurgicales, puis en convalescence dans une clinique suisse. Le 12 mars Charlene est enfin de retour à Monaco, comme l'a annoncé Palais. Mais personne ne l'a vu. Aucune photo n'a été publiée à son retour. Et quelques jours plus tard, on sut qu'il était de nouveau ailleurs. Le 21 mars, on l'a vu monter dans un avion privé pour Nice, seul, très maigre, en direction d'une destination inconnue. Certains disent que si esti peut-être en Corse. Peut-être pour des raisons encore liées à sa maladie. L'affaire Charlene est de plus en plus entourée de mystères. En attendant, son mari fait face, seul, à la rechute dans le Covid et aux prétendus intrigues qui visent à déstabiliser la principauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501